et c'est parti mercredi 10 novembre 2020 et je vais faire le résumé de la séance de ce jour alors j'ai je partage pas mon écran c'est pas bien mais j'enregistre c'est bien alors l'intégralité mon écran toc ça y est donc là normalement je pense que j'enregistre aussi mon écran j'ai mon petit support de cours l'idée c'est d'attaquer pardon le 11 de 2 et de parler de cet exercice là alors une fonction pour les nombres de degrés 2 est toujours du type ax2 plus bx plus c'est à différentes zéros sinon c'est pas de degrés 2 dans l'éditeur dans l'état actuel de nos connaissances nous sommes capables de créer un programme nous permettant de définir un intervalle x min x max quelconque et de calculer en fonction du point désiré le pas entre chaque x par la relation qui est en dessous de trait le gros dénomine le gros la fraction le trait de fraction et donc numérateur entre parenthèses puisque c'est une soustraction m pour le dénominateur hop je me rends compte qu'il manque toni voilà j'ai toni j'ai mes variables tout est bon c'est un programme qui n'a jamais été enregistré et ce programme je vais tout de suite l'enregistré 11 2 2 1 alors enregistré je ne sais plus où je les mettais mes trucs mais je vais maintenant téléchargement alors on est dit 11 2 2 enregistré c'est fait alors le plus simple c'est de faire ça ça j'ai mon qu'il tombe j'ai mon exo j'espère que c'est visible pour vous enfin sur la vidéo et ben c'est parti donc définit un va définir un intervalle x min x max si je lance le programme à fois hop c'est bon mais de valeur plus clair que lors du coup alors qu'il est question du pas alors le pas si j'essaye de faire un petit dessin si j'essaye de faire un petit dessin qu'est ce que je prends pour faire un petit dessin paint accessoires c'est là dedans paint on va prendre point alors là hop c'est paint j'ai de quoi faire des points là dedans ok là j'aurai 0 ici hop ici j'aurai 4 hop la distance de cet intervalle c'est de 0 4 ça fait 4 on est bien d'accord et si je veux calculer cette distance je peux prendre par exemple la valeur de x max donc toute cette longueur là et je pourrais lui soustraire moins x min la valeur de x min donc toute cette longueur là et donc il me reste bien que ça bien alors maintenant si je veux trois points moi je comprends qu'il faut que je coupe ce truc au milieu j'ai bien mes trois points 0 ici ce sera 2 et puis ici j'ai 4 bien alors si on regarde bien ce superbe dessin ça me rappelle quand j'étais tout petit hein cette écriture un peu hésitante je me rends compte que pour aller pour atteindre le point numéro 2 donc si si je réussis à connaître la valeur du pas donc cette longueur là eh bien je me rends compte que pour partir de 0 et puis atteindre 2 faut que je lui ajoute le pas si je connais le pas le pas ici ce sera 2 et puis pour aller de 2 le point du milieu là au point terminal bah je rajouterais le même pas et ça tombe bien de plus 2 ça fait 4 regardez bien ceci j'ai un intervalle qui va de 4 et qui part de 2 d'accord ça c'est x min x max pardon moins x min et j'ai deux intervalles donc si je divise cette longueur totale par 2 ça me donne bien la longueur de mon pas mais si je veux diviser cette longueur donc 4 par 3 parce que j'ai bien trois points le premier le deuxième et puis le troisième eh bien en fait il faut bien que je fasse soit x max si je l'écris comme ça c'est même pas la peine alors on va dire x max moins x min ouais d'accord ça ça fait bien 4 moins 0 ça me fait bien 4 si je divise alors on divise par le nombre par le le pas par le par le nombre de pas on va mettre ça comme ça nombre de pas donc ça serait bon c'est sympa ça ça serait le nombre de pas donc ça serait 2 le nombre de pas mais si je veux diviser par le nombre de points donc c'est pour que je fasse bien 3 moins 2 moins 1 pardon si je fais 3 moins 1 il ya il ya toujours un point de plus que le nombre de pas donc soit je dois diviser par le nombre de points pardon le nombre de points moins 1 donc 3 points moins 1 ça fera ça fera bien deux intervalles et s'ils divisent par le nombre d'intervalles ça me donne bien mon pas ouais là ok et ben la conclusion c'est que je suis pas plus clair donc on y va bah en fait en gros là j'ai essayé vêtement de vous expliquer cette relation là on me demande de le calculer je peux définir intervalles et calculer un peu facile de pas je ne comprends pas je fais des parenthèses tiens j'en ai une je divise je dis j'en ai deux et là je fais x max attention j'ai plus minuscule faut faire gaffe et puis je vais diviser c'est intéressant tiens ça mine c'est rouge donc ça c'est une fonction qui existe donc je peux pas l'utiliser comme nombre variable et qu'est ce que j'ai d'autre je divise par le nombre de points ben ça il me manque d'ailleurs comme paramètre et j'ai dit si je fais maintenant si je divise par nombre de points en trop si je lance ce qui programme qui n'affichera j'avoue que je suis déçu nb re 1 je pense au programme j'ai mis ici dans mes variables alors j'ai trois points j'ai je vais de 4 à 0 et le par donc si je veux trois points ça fait 2 par exemple j'ai perdu le dessin c'est ballot si je vais de 0 à 4 non on va dire tiens si je vais de moins 4 pas 4 si je veux 3 points le premier point ce sera moins 4 le deuxième ce sera 4 le point du milieu ce sera 0 bon ben faisons le pas le pas il doit être de 4 voilà oui ok ça marche divinement bien alors définir f avec les variables x abc pour envisager tous lesquels univers bon alors moi je vais me prendre d'autres variables ici je vais dire alors j'aurais pu écrire a égale 1 2 b égale le jeu c'est des choix complètement arbitraire on est d'accord pour écrire c égale 3 si je suis logique mais je peux aussi pour gagner un peu de ligne a égale non pardon abc égale et là je peux mettre 1,2,3 et en fait cette petite ligne on sait ce que je voulais faire ça met la première valeur dans la première variable la deuxième valeur dans la deuxième variable etc etc donc là si je lance ce truc je vois apparaître trois autres variables maintenant abc avec 1,2,3 ça c'est cool on parle définition de décrire une fonction x alors par habituellement je vais le mettre tout là haut donc je vais définir ma fonction f alors c'est je vais l'appeler fx, comme ça et puis je dois lui définir ses paramètres dedans, donc je dois lui donner à manger un x un b, un c, là je mets deux points et tout ce qui est décalé fait partie de ma fonction et ça se finira par un return, donc si je veux je veux calculer f de x avec tous ces paramètres donc moi je vais dire que c'est ce que j'ai voulu j'ai peut-être le droit d'écrire ça j'ai peur d'écrire m2x comme nom de fonction et puis en dessous je vais mettre fx ça marche on va essayer alors on dit que c'est x de plus bx plus c c'est a fois x au carré plus bx plus b fois x plus c et puis je n'oublie pas de faire mon return et moi je veux que c'est mon return je veux que cette fonction me retourne le f calculé et si je fais ça ça n'affiche toujours rien mais par contre maintenant j'ai une fonction fx là qui est définie et qui est présente dans mes variables par exemple maintenant puisque je l'ai lancée et puisque dans mes variables elles existent je peux ici calculer print où je vais mettre directement f de x il faut que je lui donne à manger les trois variables pour x par exemple 0 virgule j'ai les variables à baisser tiens je peux faire ça a virgule b virgule c là il y a des f de 0 pour la fonction x au carré plus 2x plus 3 si j'ai pu sur entrer alors name f calc is not defined qu'est-ce qu'il lui manque f de x f calc f calc là j'avoue que je ne comprends pas pourquoi il me met ça c'est peut-être f de x je refais je vais mettre mes variables 1,2,3 non je ne mets pas de quoi d'ailleurs tiens 3,4,5 3,4,5 et puis si j'appuie sur entrer donc la fonction qu'est-ce qu'il lui manque j'aime bien f de x x à baisser 1 b très fatigué monsieur alors 1x2 plus bx plus c ça c'est bon on retourne f calc return f calc oui non c'est bon je triche nanana par essai erreur j'ai bien calculé mon port f calc où est mon je redescends je triche oh c'est pas beau ça je triche toc toc où est-ce qu'il est là f f tiens je répète deux fois j'ai mis les deux points calc oh purée vous avez vu f c a lc très fatigué et donc là c'est parti si je fais tiens celle celle là hop ça marche reprenons 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 j'en suis là bien c'est fait calculer en fonction du pas les couples de points x et regarder une trace dans une liste alors je vais pas en garder une trace dans une liste je vais commencer à faire ma boucle ok je veux calculer tous les couples x et f de x ma foi si j'ai trois points j'ai trois couples à calculer donc moi je peux me faire une petite boucle je vous rappelle quand on est dans le cours boucle je ne sais plus où on est d'ailleurs on est dans la partie définition de fonction mais on a vu les boucles fort on avait aussi les boucles non bornées alors fort in range in range ça c'est bon ça c'est bon faisons 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 ça ça va tourner le nombre de points donc ça va me faire 0,2 donc ça me fait trois boucles bien dedans qu'est-ce que je veux je veux calculer x et f de x successif alors je ne sais pas moi je vais dire alors successif donc si je mets ça print x et puis virgule et puis f de x il lui faut son x il lui faut son a son b son c évidemment je n'oublie pas de faire mes deux fois les parenthèses si je fais ça ça va m'afficher plein de trucs mais c'est pas bon alors name x is not ça ne m'affiche rien et évidemment pourquoi ? parce qu'il veut la variable x que je n'ai pas définie alors la variable x ça doit commencer à x min et puis ça doit additionner après le pas et ça me fera x min plus le pas ça me fait la deuxième valeur et puis cette valeur là plus à nouveau le pas ça me fait ma dernière valeur donc moi je me dis à un moment il faut quand même que je lui dise que x égale x min et je le mets hors de la boucle et puis il se pose la question du x min alors je vais faire l'erreur je vais me mettre là et puis là je me dis tiens ici je pourrais lui dire x le nouvel x ça va être égal à la valeur qu'il avait avant d'entrer dans la boucle plus le pas si je fais ça ça doit m'afficher des trucs ça m'affiche des trucs ça m'affiche la première valeur 0 alors que ma première valeur c'est censé être moins 4 pas bon ça oui mais en y réfléchissant moi je me dis c'est normal puisque ici je prends la valeur moins 4 et je la mets dans x et puis dès que je rentre dans ma boucle je demande d'incrémenter tout de suite le x pour calculer le couple x avec x oui mais sauf que non ça il doit le faire après donc là si je fais ça donc c'est important la position des lignes que vous mettez là j'ai bien le premier couple moins 4,11 le deuxième couple 0,3 et le dernier couple 4,27 donc ça ça me plaît bien alors l'inconvénient on est bien d'accord en faisant ça par exemple si je veux 30 points ils sont toutes là mais que conserve-t-il en mémoire là maintenant si je fais quelle valeur t'as dans x ben voilà la valeur et il n'a que celle là enfin il n'a que celle là celle qui sont enfin il n'a dans sa mémoire que les valeurs des vernières qui sont affichées ici et donc moi il est bien question de calculer la fonction en fonction du pas les couples de points et d'en garder la trace dans une liste phrase importante donc si je veux que tout ça ça ne soit pas calculé puis jeter mais que ce soit calculé et enregistré je me dis ok il y a un objet qui est pratique c'est la liste alors il faut que je la déclare on a vu ça dans le programme au-dessus je vais l'appeler point et c'est une liste que je vais créer vide ok donc là j'ai ma liste vide je vais descendre un peu tiens qui veut être dézoomer toc voilà et là je me dis ok j'ai mon truc point ici je l'affiche mais moi ce qui m'intéresserait c'est j'en ai pas spécialement je vais le mettre je vais le mettre au-dessus pardon et là je vais lui dire un truc du genre alors mon objet liste s'appelle point la méthode que je vais lui appliquer c'est à peine on l'a déjà vu et entre parenthèses là je vais lui faire comprendre que tu vas rajouter alors une sous-liste de deux variables x et f de x donc là moi si c'est une sous-liste c'est dans le crochet et je vais lui donner un danger x et puis eh ben en fait soyons pas bêtes je vais prendre ça ctrl c ctrl v je n'oublie pas de fermer les crochets et donc je vais fermer la parenthèse après le 29 et si je fais ça ça va me faire le alors je vais remettre 3 ça va me faire le même affichage puisque je l'ai supprimé que je vais commenter sur la fin que je vais supprimer même et puis donc cette logique j'enregistre puis je calcule le nouveau et je remonte dans ma boucle cette logique là ma foi est reproductible là vous voyez l'affichage attendu mais vous avez maintenant une liste point qui contient donc les sous-listes moins 4,11 l'autre sous-liste 0,3 etc etc le plus simple c'est peut-être de me demander d'afficher ici point et voici les 3 éléments calculés de ma sous-liste bon bah ce script là hop je pourrais il fonctionne l'idée ça serait même de le commenter et je pourrais le coller j'espère que vous avez compris si je descends ici vous avez sûrement un autre programme mais globalement qu'y a-t-il de nouveau j'ai déclaré mes trucs là-haut j'ai calculé le pas j'ai fait une boucle toc ok ça m'affichait les nombres de points il est pas non il est pas mal progressivement c'est peut-être plus comprensible enfin vous verrez là j'applique la même logique x plus pas toc ok après initialisation voilà xp je l'ai et puis j'ai un message d'erreur ici c'était quoi c'était quoi mon message d'erreur qui me dit que oui mais évidemment trois paramètres requis si je lui demande d'afficher f de x mais f de x ça n'existe pas il faut que je lui donne tous les paramètres abc donc j'ai corrigé ici et ça me donne bien ça et après j'ai plus qu'à insérer ça dans une liste que j'ai appelé pour un matière comme maintenant j'ai rajouté des inputs ici bah vous lirez enfin vous lirez ouais si allez ok alors je retourne dans mon toni dans mon petit toni ok je pourrais me dire bon bah et je pourrais je vais faire que pour le 1 que pour le xmin tiens je voudrais laisser le choix à l'utilisateur de pouvoir dans le shell je voudrais lui poser la question donne moi la valeur de xmin et puis quand il me l'a donné hop je vais l'utiliser la valeur que tu viens de saisir pour faire mes calculs dans le programme donc ça ça pourrait se traduire alors ça je vais commenter je vais l'utiliser et puis je vais le mettre en dessous et là je vais aller dire input alors tiens c'est ça tout à l'heure il coupe la valeur de xmin enfin on va lancer le programme la valeur de xmin là j'ai tapé 4 et là j'ai des erreurs alors comprenons bien il a traité la ligne 6 c'est pour ça qu'il m'a affiché ça mais ok je lui demande je lui demande je lui demande au programme de poser une question à l'utilisateur mais j'en fais rien de la réponse donc là ce qu'il faudrait écrire ici c'est xmin égal et donc ça c'est différent je lui demande tu poses la question le mec il saisit un truc et il le mettra dans xmin si je fais ça j'ai le même début je vais en mettre moins 6 et si je vais rentrer j'ai un autre message d'erreur là il est en train de me dire que la ligne 2 il y a un problème c'est l'erreur for 1 voilà integer au lieu de string je fais ça oui toc voilà et donc là il est en train de me dire que en utilisant la commande input et bien xmin ça ça n'a pas un type numérique par exemple si je fais ici type type je vais faire xmax type xmax on avait vu ce truc le type class integer xmax c'est un nombre numérique c'est un nombre entier et si je fais type xmin il va me dire que c'est une variable de type text string donc évidemment si c'est de type text il ne peut pas faire de calcul donc l'idée c'est de lui demander avec l'autre variable integer donc là je lui dis tu demandes à l'utilisateur de saisir un truc avec la commande input ça ça va te faire ça va être enregistré en tant que valeur text mais cette valeur tu vas la transformer en valeur entière c'est ce que fait la commande int et donc là si je relance ce programme j'ai toujours la même question moins 6 ça fonctionne et si je fais le pin il va voir que tu veux c'est bien une valeur entière par contre d'abord vu mon programme si je lui demande d'utiliser non pas moins 6 mais moins 6 virgule 4 je vous rappelle que le séparateur de décimales c'est vraiment j'ai à nouveau un message d'erreur qu'il est en train de me dire c'est pas possible c'est pas possible parce que c'est pas une valeur entière 6 moins 6 4 et donc si je veux que ce soit transformé en valeur numérique il faut que j'utilise float et là normalement je vais vous rappeler moins 6 donc tout ça c'est ce qui est expliqué ici alors c'est ce qui est donc si je regarde cette correction et c'est final yes j'ai ici définition de la fonction c'est en gros ce qu'on avait vu au dessus l'initialisation de la liste vide les paramètres print saisir les valeurs de ABC ici je demande rentrer A rentrer B rentrer C après saisir la valeur de X min X mag donc ce sont que des floats input toc il me calcule le nombre de points donc pareil non je pose la question combien de points vous avez vu et puis après toc il me fait ce que je veux ce programme là tiens ah je le comprends c'est votre mission en fait après la remise à niveau python c'est ça le col qu'on prolevé et si je lance alors ça va être un petit peu valeur de A je vais mettre que des octiers on va dire 1 2 3 x min on va dire moins 10 10 10 donc 2 points on va dire 100 et ça me fait je n'ai rien donc ça ne m'affiche rien dans mon shell mais ici j'ai une liste de points que je viens m'afficher ici si on découpe le deux points il y en a 100 ça c'est une valeur de x ça c'est une valeur de f de x toc alors ça c'est bon après qu'est-ce qu'on a fait cohérent machin truc ok vous lirez vos notes et on en arrive aux 12 alexandrie import random as alors vous lirez tous ah méthode conseillée tiens on en a parlé en cours j'avais oublié que je l'avais écrit c'est la méthode conseillée c'est d'utiliser import mat as m ou import random as m on peut mettre n'importe quoi ça peut import mat as mat par exemple et auquel cas je devrais taguer les commandes par mat donc c'est pas clair ce que je raconte mais on y va alors les commandes les commandes on a juste voilà essayé de tiens exercice complètement débile ctrl ah sup je veux calculer la surface d'un cercle en utilisant pierre car par exemple si je prends r égale 2 ici joli nombre de faire print alors il y a plus petit poids r carré évidemment il veut dire c'est qui pi pi non je lance c'est qui pi il connaît pas il connaît pas donc pi soit je mets une variable pi égale 3 14 soit je peux me dire il y a peut-être une bibliothèque c'est un ensemble de programmes qui ont été écrits c'est un ensemble de fonctions top et qui sont disponibles donné à tout une bibliothèque là c'est dont je vous parle c'est math alors pour importer une bibliothèque regardez bien ce que je fais alors regardez bien ici là j'ai lancé le programme j'ai qu'une seule variable r pi il n'a pas trouvé il a planté là maintenant je vais faire alors from math vous verrez dans tous les programmes que vous avez tapé là c'est soit from math import étoile alors ça ça veut dire from math import étoile c'est tout donc si je fais ça ça me fait ça donc c'est voilà là je viens la première ligne 1 elle m'a importé tout ça et parmi toutes les commandes toutes les fonctions qui sont qui sont dans la bibliothèque math il y en a une qui s'appelle pi alors c'est un bon moyen de voir quand vous lancez toutes les fonctions qu'on peut appeler là je vais r2 ah bah c'est ma variable de moi ça pi là c'est une constante il y a quelqu'un qui a créé une variable pi et qui l'a mis dans la bibliothèque math vous avez built in fonction ça s'est construit dans une fonction c'est comme la fonction f de x qu'on a fait avant c'est built in fonction donc c'est c'est déjà enfin il y a des personnes qui ont fait des fonctions sûrement très complexes et qui bah les utilisent souvent donc autant les mettre dans une bibliothèque comme ça je veux les réutiliser bah j'appelle la bibliothèque et je pense que je veux alors ce qui me gêne un peu dans cette méta alors là maintenant ça marche vous avez vu ça me fait le calcul je relance le programme hop donc ok ça fonctionne pourquoi ? bah parce que pi maintenant ça n'est plus une variable à déclarer mais c'est une variable qui a déjà été déclarée et que j'ai importée avec la ligne alors le problème c'est que ça importe plein de trucs et donc ma variable R là il faut la chercher vous n'êtes pas obligé de faire toujours ça ça c'est la c'est la possibilité enfin la ah bon vous avez compris c'est le truc que tout le monde on fait un coup on fait tous mais sinon si on veut être un peu plus économe c'est voilà je pourrais n'importe et que pi dans ce programme là de 4 lignes ce qui m'intéresse c'est uniquement pi ça va marcher très bien donc là effectivement je lui ai demandé de n'importe et de mat que pi et puis après R j'ai déclaré et ça me donne le même résultat j'aurais pu aussi utiliser l'autre commande là qui est dans le truc donc là je viens de tester la méthode déconseillée et je viens de faire ça la méthode conseillée c'est c'est faire ça donc déclarer d'importer la fonction mat et puis lui donner une lettre ou deux lettres et puis après il faut taguer toutes les fonctions que vous avez importées il faut leur mettre il faut mettre le tag devant donc ça donnerait ça là si moi je veux faire import mat mat as m m tiens pourquoi pas si je fais ça évidemment que ça ne marche pas parce que pi ce n'est pas défini par contre si je fais ma point pi il va la chercher dans le module de maths tiens c'est pas mal en fait parce que là ça ne met qu'une seule ligne c'est cool et si là je fais hop donc là attention ça marche j'ai importé toutes les variables de la bibliothèque et c'est résumer cette action que dans cette ligne dans mes variables et après je peux effectivement utiliser toutes les commandes qui existent alors l'inconvénient c'est que si je fais ça je ne vois pas toutes les commandes qui sont disponibles dans la bibliothèque vous ferez votre choix mais j'aime bien que ça soit propre comme ça je crois qu'on s'est arrêté là il est 46 fatigué allez bonne soirée donc les bibliothèques tiens vous irez jusqu'au 12 les bibliothèques il y en a plein donc ça on ne l'a pas fait la bibliothèque CSV c'est une bibliothèque qui permet d'importer des données d'un fichier CSV ça vous parle énormément mais comme vous allez faire Pixel demain vous allez sur internet vous cherchez ce que c'est qu'un fichier un fichier CSV vous allez trouver la bibliothèque Panda elle permet d'importer vous remarquez d'ailleurs import CSV il n'y a pas de machin truc la bibliothèque Panda ça permet de gérer des tableaux des colonnes des étiquettes enfin de gérer des données dans des tableaux la commande la bibliothèque Math Panda ou CSV CSV ça vous permet Math d'accéder à des fonds sont Trigo BGCD plus grand commandiviseur CMAT ACM gestion des noms complexes c'est pour complexe j'imagine matplotlib.plotasplt heureusement que là on a le tag de PLT qui est court parce que sinon ça serait ennuyeux de taper ça à chaque fois permet de tracer et visualiser des données NAMPI permet de gérer des calculs voilà il y a plein de bibliothèques CP c'est pour les sciences plutôt donc ce sont des regroupements de fonctions de commandes qui sont fréquemment utilisées voilà bibliothèque on s'arrête là 47 bonne nuit alors maintenant il faut que je trouve comment on arrête l'enregistrement c'est là pas de l'enregistrement